Est-ce que Ronaldo va encore gagner un trophée ? Lui qui gagne tout, récent champion d'Europe 2016. Est-ce qu'il va gagner la Coupe du Monde ? Avec l'équipe qu'il a, franchement, ça peut le faire. Salut à tous, foueteux et foueteux de la famille. C'est Thomas, petite vidéo, liste des 23 spéciales avant Coupe du Monde. On s'est attelé au Maroc en début de semaine. Je vous invite d'ailleurs à regarder la liste des 23. Je vous remercie de tous ces commentaires gentils sur cette vidéo. Donc, on va parler du Portugal, la Célésa Oudas Quinias, évidemment. Les Quinias qui représentent sur le drapeau l'emblème du Portugal. Du coup, on va évoquer cette liste des 23 joueurs que Fernando Santos a scellé hier. Lui qui avait prédéfini 35 joueurs en mai. Donc, on va évoquer poste par poste cette liste des 23 assez impressionnante. On va parler des principaux absents aussi parce qu'il y a des joueurs quand même surprises qui étaient là, notamment en Coupe d'Europe 2016 et qui ne sont pas là cette année. qui peut, pourquoi pas, changer un peu la configuration d'équipe. On va parler justement d'équipe type du Palmarès du Portugal parce que, eh oui, il y en a un. Des matchs des poules et évidemment des matchs américaux, notamment le Belgique et la Tunisie. Les deux matchs nuls qu'il y a eu. Donc, évidemment, la réponse au sondage sur Verratti à Manchester United. La rumeur où Mourinho veut le milieu de terrain parisien. Vous êtes 61% à dire que non, ce n'est pas une bonne pioche pour Manu. 61%. Donc, vous n'êtes pas d'accord et vous pensez que ce n'est pas une bonne direction pour lui. Un petit sondage à la vidéo qui va forcément concerner le Portugal. On commence évidemment par les gardiens. Les trois gardiens avec Rui Patricio. Donc, troisième du championnat portugais avec le Sporting Lisbonne. Rui Patricio qui est le gardien titulaire pratiquement indéboulonnable de la sélection. Même si Lopez de Lyon, troisième de Ligue 1, est très très bon. Le Marci-Pulami, comme je l'appelle. Parce que c'est clair qu'il fait des photos de ouf pour Arrêt Magazine, souvent en photo. Le troisième gardien, c'est Beto de Gotsepe en Turquie. Donc, troisième gardien au cas où. Il se passe une cassure, une blessure, une déprime. On ne sait jamais. En tout cas, pour les défenseurs, évidemment, comment ne pas parler de Pépé. C'est l'éternel Pépé, quatrième du championnat de Turquie de Besiktas. Pereira de Porto, champion du Portugal. Cédric Suarez de Southampton. C'est quand même une défense qui a une résonance première ligue. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent en Angleterre ou sur les Royaumes-Unis. Donc, Cédric Suarez de Southampton. Fonte, évidemment, lui, c'est lui qui est parti en Chine. Dalian Yifang, eux, qui sont actuellement quinzième du championnat suisse, la Chinese Super League. Donc, ce n'est pas encore fini, mais ils sont relégables. C'est qu'à le dire. Bruno Alves de Glasgow Rangers, donc troisième du championnat. Mais sur cinq, donc forcément, ils sont en milieu de tableau le groupe. Le club assez mythique du championnat d'Ecosse, Diaz de Benfica, le collègue de Rui Patricio. Guerrero de Dortmund, l'ex-orienté. Le latéral moderne, qui peut jouer aussi des fois Elie pour pouvoir un peu porter du surdome, parce que c'est un superbe centreur. Et Mario Rui du Napoli. Napoli, donc, entraîné. Enfin, le nouveau coach, c'est Carlito, Carlo Ancelotti, qui ont fait une superbe bonne saison en finissant deuxième. Et bien, eux qui rêvent clairement du titre. Les milieux de terrain, c'est Carvalho, évidemment, du sporting également. Quatre joueurs du sporting dans cette liste. Donc, pressenti que lui, il veut se libérer du contrat de son club. Il veut aller à Everton, donc aussi en première ligue. On aime bien les joueurs solides du côté anglais. Adrien Silva de l'Eister. Manuel Fernandez de l'Ocomotiv Moscou, champion de Russie. Moutinho, qu'on connaît bien en Ligue 1, évidemment. Le milieu de terrain, donc, qui a fini deuxième champion de France l'an dernier. Moutinho, qui est quand même expérimenté. Jao Mario de West Ham, qui a fait donc une saison bof avec son club. West Ham qui s'est battu pratiquement toute la saison pour rester en première ligue. Bruno Fernandez, également du sporting. Bernardo Silva, donc, de City. Le transfuge un peu monégasque qui avait fait une super saison. L'élier droit au milieu de terrain offensif. Donc, qui a joué pas mal de matchs, quand même, avec Pep Gurdola, même s'il n'était pas titulaire. En tout cas, c'est un joueur à suivre aussi. Les attaquants, évidemment, comment ne pas parler, Cristiano Ronaldo. qui vient donc de rejoindre son groupe à Ouéras au camp d'entraînement en banlieue de Lisbonne aujourd'hui. Parce que lui, il était un peu en vacances, quand même. Parce qu'il a fait la finale de Champions League. Il a fait une saison de fou. 26 buts cette année. Donc, c'est le quintupe ballon d'or. On ne sait pas, peut-être, qu'il va en gagner un sixième pour dépasser son meilleur ennemi, Léo Messi. 15 buts en C1. C'est le record man en C1. Et il a donc 5 Champions League. 4 avec le Real Madrid et 1 avec Manu. Son premier club, CR7. Évidemment, donc, 149 sélections avec le Portugal. Et 81 buts. C'est énorme. C'est vraiment le factor X. C'est le joueur clé. C'est le joueur à suivre. Cristiano Ronaldo, 33 ans, qui s'est blessé en cours de jeu pour la finale contre la France en Coupe d'Europe. Qui peut, pourquoi pas, faire encore une fois une super compétition. Et remporter le titre qui lui manque dans son armoire à trophée. Qui est complètement énorme. On continue donc les attaquants. Donc André Silva de la Cé Milan. Les hommes de Catouzo qui sont en Europa League. Qui un peu reprennent avec les investisseurs. Qui commencent à faire une grosse équipe. Kouaresma, évidemment. Le papy. Lui aussi qui a 76 sélections. Mais seulement 9 pions. C'est vrai que c'est assez compliqué. Il a toujours un peu bizarre. Donc, il a joué avec Besiktas. Donc, quatrième de Turquie. Donc, c'est un peu un joueur pareil aussi. Feufollet. L'éternel espoir. Bon, il a plus de 30 ans maintenant. C'est un peu bizarre. L'éternel espoir. L'espoir, justement. Le nouvel espoir. C'est Guedes. C'est clair. Le joueur prêté à Valence. Qui a été complètement énorme. La révélation. Avec Bernardo Silva. Je pense que c'est le joueur à suivre. Clairement. Enfin, de toute façon. Il ne part pas pour être titulaire. On verra ça tout à l'heure. Mais c'est clair qu'il est assez énorme. Guedes. C'est assez incroyable. Et Martins. Du Sporting Lisbonne. Donc, qui clôt un peu cette liste du Portugal. Qui est assez équilibrée. Avec des joueurs physiques. Parce qu'on se rappelle que l'équipe du Portugal. Contre la France. En 2016. Même toute la campagne. C'est clair que c'était un jeu avec un gros bloc. Et ça partait vraiment vite. En contre. Du coup. Il faudra se méfier encore de cette équipe. Avec de l'expérience. Qui est vraiment en bloc physique. Parce que c'est clair que la première ligue. Beaucoup de joueurs de première ligue. Connaissent un peu ce kick and rush. Et cette façon un peu d'arbitrage. De siffler justement un peu moins. Donc, il faudra se méfier de cette équipe. Les absents de cette liste. Que Fernando Santos a mis un peu au placard. C'est Eder du Locomotive Moscou. Qui avait fait mal à l'équipe de France. En finale avec son but. Évidemment. Nani de la Lazio. Pourtant, il avait fait une saison un peu honnête. C'est clair. Mais bon. Il n'est pas là. Donc, c'est un peu dommage. Peut-être pour lui. En tout cas. Rolando de l'OM. Je pense que la blessure de fin de saison lui a un peu coûté. Il aurait peut-être pu être dans les 23. En tout cas. Il a été dans les 35. C'est pas mal. Et puis, Ronnie Lopez. 15 buts. Et 4 passes D avec Monaco. Qui a été un peu l'élément clé de cette deuxième partie de saison. Il avait marqué 3 buts avant janvier. Il a été complètement énorme. C'est lui qui est entre autres. Mais a emmené Monaco à finir deuxième. Et faire quand même une bonne fin de saison. Voilà les amis. Pour cette équipe. Enfin, cette liste des 23 portugais. Pour donc les matchs amicaux. Donc, il y a eu le Portugal contre la Tunisie. Ils ont fait 2-2. Contre la Belgique aussi. Ils ont fait 0-0. C'est quand même pas terrible. Mais bon. Ces matchs de préparation. Ça ne veut absolument rien dire. Et le 7 juin. Le dernier match. Portugal-Algérie. Qui n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Et qui sera intéressant de voir cette confrontation. Donc, dans ce groupe B. Évidemment. Il y a l'Espagne. Donc, ça sera le premier match. Portugal-Espagne. Ça va être assez incroyable. Le 15 juin pour eux. Presque une finale. Les Portugais. Donc, champions d'Europe 2016. Contre les champions du monde 2010. Ça va être assez énorme. Ils rencontreront le 20 juin. Le Maroc. Et le dernier match. Le 25 juin. Contre l'Iran. Le palmarès de l'équipe du Portugal. Ils ont souvent eu la malchance de tomber sur la France. Déjà, on parle. En demi-finale. En 2000. Contre la France. Avec ce 2-1. Et cette main de Ravière. Évidemment. On s'en souvient. 2004. Contre la Grèce. C'est ce but de Caristeas. La Grèce. C'était l'équipe surprise. Caristeas. Qui avait également marqué contre la France. Et contre Barthez. Et ses pleurs de Ronaldo. On s'en souvient. Ils ont participé. Donc. A la coupe du monde. 7 fois. Ils sont arrivés. Donc. En demi-finale. En. 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 En 66. Et donc. En 2006. Face à la France. De Zidane en 2006. On s'en souvient. Décidément. C'était un peu relou pour eux. Et ils se sont vengés. Donc. On va dire ça comme ça. En finale. En l'Euro. 2016. L'équipe type maintenant. Bah ouais. Donc c'est Rui Patricio. Évidemment. Qui jouera dans les cages. Cédric. A gauche. La défense centrale. Ultra solide. Pepe. Fonte. Guerrero. Donc. Jouera évidemment. A droite. Au milieu de terrain. Ce sera l'expérience Carvalho. Moutinho. Dans un 4-4-2. Un peu. A plat. Avec Jao Mario de West Ham. A gauche. Et l'ami Bernardo Silva. A droite. Et devant. Ce sera CR7. Christiano Rallado. Et André Silva. Voilà. Même si. Fernando Santos. A quand même fait. Pas mal d'essayages. Avec un 4-3-3 aussi. Où. Il mettait Cuarezma. Dans l'eau. En aile. Avec Silva. En pointe. Et puis. L'autre Silva. A droite. Aussi. Il y a eu Silva. Et les deux Silva. Justement. En pointe aussi. Mais Silva. Tournait autour. De l'attaquant. Du milieu racé. Donc c'est vrai que. Ça bouge pas mal. Dans la tête de Fernando Santos. Mais je pense que 4-4-2. Va être l'équipe. Qui va être alignée. En tout cas. Contre l'Espagne. Le 15 juin. Voilà les petits amis. Bah ouais. C'est clair. Donc le sondage du soir. Pour le Portugal. A votre avis. Ils vont finir. Quel parcours vont faire ? Les poules. Huitième. Quart. Demi. Au final. Poules. Huitième. Quart. Demi. Au final. Vous votez. On verra. Les résultats. Dans une prochaine vidéo. Les petits amis. Si vous avez envie. De vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas. Tapez sur ma ganache. Merci encore. Pour les 2000 abonnés. Merci de me soutenir. Merci d'être aussi. Nombreux. A commenter. J'adore. Converser avec vous. N'hésitez pas. A mettre des commentaires. Ce que vous pensez. De l'équipe du Portugal. N'hésitez pas non plus. A partager la vidéo. C'est une dernière guerre. C'est comme ça. Que ça se passe sur Youtube. A mettre des pouces. Quand Christiane Nordadeau. Vous fait une bonne passe. Et quand vous êtes content. Vous vous dites merci. C'est R7. Allez. Je vous laisse. C'est ami. A plus tard. Salut. 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 Il faudra se méfier du physique du Portugal. Mais aussi des joueurs techniques. C'est clair.